Musique Alléluia Tu peux le dire à ton voisin Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit ce matin avec toi Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec toi Que cette grâce abonde dans ta vie Que cette grâce abonde dans ton histoire Que cette grâce abonde dans tes relations humaines Et que la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes soit ton partage Et que chaque jour tu te donnes de vivre que tu joues de la grâce de Dieu Car toi et moi c'est par grâce que nous sommes sauvés Et si tu es là ce matin ma prière c'est que tu joues de la grâce de Dieu Et si tu m'écoutes au travers des ondes j'ai prie que tu joues de la grâce de Dieu Et si tu dois m'écouter encore plus tard par des enseignements indifférés Que tu joues de la grâce de Dieu Et que cette grâce ouvre tes yeux sur la réalité de notre monde Afin que tu passes des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu Quelqu'un peut dire Amen ? Quelqu'un peut dire Amen ? Que Dieu nous soit favorable Oui ce matin j'ai la grâce de me tenir devant toi Et je voudrais partager un élément de l'écriture avec toi En fait je voudrais dire pour moi que c'est important Et si tu fais tout pour ne pas aller à la conclusion avec moi On peut suivre ensemble Parce qu'il y a des gens qui vont toujours à la conclusion quand on a donné le thème Mais je voudrais que tu prêtes attention à ce que je vais me permettre de partager avec toi Et que tu n'ailles pas très vite à la conclusion Je voudrais te parler des deux principes fondamentaux de la marche chrétienne Deux principes fondamentaux Oh oui Il y a beaucoup de principes qu'on peut tirer de l'écriture dans notre marche chrétienne Mais moi je trouve que ces deux principes là sont vraiment les deux principes fondamentaux Si nous voulons avoir une bonne marche chrétienne Si nous voulons avoir une bonne attitude, une bonne relation avec Dieu Et il faut pouvoir en tenir compte Si tu es là ce matin et que c'est pour toi une première fois Je voudrais que tu prêtes oreille et que tu attendes et que Dieu te donne un cœur sage C'est dans le livre d'Ecclesiastes chapitre 12 Ecclesiastes chapitre 12 verset 15 à 16 Il est écrit Écoutons la fin du discours Crains Dieu et observe ses commandements C'est là ce que doit faire tout homme Car Dieu amènera toute œuvre en jugement Au sujet de tout ce qui est caché Soit bien, soit mal Si tu m'as bien entendu Il a dit Écoutons la fin du discours Crains Dieu et observe ses commandements C'est là ce que doit faire tout homme Car Dieu appellera toute œuvre en jugement Il amènera toute œuvre en jugement Au sujet de tout ce qui est caché Soit bien, soit mal Je voudrais déjà t'interpeller que Ce qui est dit ici, c'est pour toi et moi Il est question de tout homme Les hommes Être humain Qu'on soit femme Ou qu'on soit Homme Garçon C'est pour tout homme Peu importe là où tu es né Même si tu es né dans un campement A 12 kilomètres du village comme moi Même si tu es né A l'hôpital Et qu'on connait ton heure de naissance Et le jour, tout cela Pour nous autres, on n'a plus connaissance de tout ça En fait, c'est les champs qu'on calcule On dit, c'est quand on faisait l'autorisé Après l'autorisé, on a fait l'autorisé Et puis on trouve ton âge Et puis c'est vrai Mais on ne te donnera pas le jour Parce qu'on ne sait pas lequel jour Mais qui que tu sois Si tu es du nombre de ceux Qui se considèrent comme des êtres Un être humain Un homme, une femme C'est pour toi que cette parole est dite Je voudrais pouvoir dire C'est pour toi et moi Il est question de tout homme Ce que doit faire tout homme Tout être humain Tout ce qui se meut Tout ce qui est en mouvement Tout ce qui respire Et qui est créé à l'image de Dieu A la ressemblance de Dieu Même si il advenait que dans tes pensées On t'a appris que Tu es le fruit de l'évolution des choses Et que dans tes temps Tu es passé par l'état de gorille Et que tu es devenu homme Même si c'est ça Si tu es homme Accepte que cela s'adresse aussi à toi Mais si comme moi Tu crois que tu es créé par Dieu Et que tu n'es pas le fruit De l'évolution et de la science Mais que Dieu a fait de toi un être Avec des éléments Qui caractérisent la vie De ne te faire l'image de Dieu Ce n'est pas photocopie Mais remplissant les trois éléments De l'existence Oui Corps, âme et esprit Nous sommes Et Dieu est tridimensionnel Je vais parler dans ces éléments Mais si tu te considères Comme être un humain réfléchi Ceci est pour toi Et pour moi Ce sont les deux éléments Qu'il faut que toi et moi Nous puissions Méditer Sur lesquels il faut réfléchir Sur lesquels il faut se donner Le temps De bien réfléchir Parce que réfléchir Et bien réfléchir Il y a Deux réalités là Celui qui parle ici La Bible La Bible nous le présente Comme étant L'Ecclésiaste Et qu'il a été fils du roi David Et qu'il a été roi A Jérusalem Quand on lit On pense des suites à Salomon Je ne veux pas dire le contraire Mais ce que l'Écriture me donne De dire C'est ce que je veux dire Il a dit qu'il est fils De David Il a été roi A Jérusalem Et qu'il a médité Réfléchi L'élément qui ressort plus Dans ce texte C'est vanité De vanité Tout n'est que vanité Il nous présente cela déjà Au verset 2 Or du livre d'Ecclésiaste Chapitre 1 Et le chapitre 2 Nous dit que En son cœur Il a cherché A éprouver Tout ce qu'il pouvait voir Il a cherché A goûter même au bonheur Le chapitre 3 Nous dit Qu'il y a un temps Pour toutes choses Il nous apprend Que Au chapitre 4 Qu'il a conséré Tout ce qu'il a fait Il trouve encore Que c'est de la vanité Et que tout travail Et toute habileté Dans le travail N'est que jalousie De l'homme A l'égard de son prochain Chapitre 4 Verset 4 Il dit Il n'était presque pas D'ouvrir la bouche Au chapitre 5 Il a vu un mal Sous le soleil Le chapitre 6 Nous parle de cela Et il dit encore Au chapitre 7 Que la bonne réputation Vaut mieux que le bon parfum Une bonne réputation Une bonne conduite Le bien qu'on dit de toi Est mieux que le parfum Que tu mets sur toi Il nous dit Qu'il a appliqué son cœur Je vais aller au chapitre Neuf A tout Et qu'il a fait tout cela Il a fait un examen approfondi Et il a constaté Qu'en vérité Tout arrive Et que celui qui est juste Et l'injuste Ont le même sort Je dis Ah bon Si le juste et l'injuste Ont le même sort Qu'est-ce que je dois choisir ? J'ai envie de choisir D'être injuste Mais après tout cela Il dit Écoutons la fin du discours La fin est importante Si tu t'arrêtes Sur le début Tu peux te perdre Si tu t'arrêtes Sur l'expression Vanité de vanité Tu peux te perdre Si tu t'arrêtes Sur Ecclésiaste 11 C'est vrai C'est bon Car il dit Jette ton pain A la suffra des eaux Et avec le temps Tu le retrouveras On veut pouvoir le retrouver C'est bon Mais ce qu'il dit A la fin Pour moi Est capitale Est très important C'est la fin du discours Tout un raisonnement A été mené Une réflexion A été développée Et des choses Ont été trouvées Comme étant de la vanité Mais dis La fin du discours La fin du discours Si tu es là ce matin Je t'exhorte A écouter la fin du discours Et à vraiment Tendre l'oreille Si c'est au travers Des zones Que tu entends ma voix Je voudrais Que tu lises C'est ce que tu apprécies La fin du discours Pour ne pas Que tu fasses Un mauvais choix Car la fin du discours Te déterminera Te donnera De faire un bon choix Parce que Dieu dit Je mets devant toi La vie et la mort Choisis la vie Enfin que tu puisses Vivre toi Et ta postérité La fin du discours La fin du discours Est un élément important Et il dit Écoutons la fin du discours Créent Dieu Et observe Ce commandement Ce commandement Voilà Deux principes Que je trouve essentiels Fondamentaux Deux principes Que je trouve Que c'est vraiment Important Pour nous Nous focaliser Et en soit peu Et en ce dimanche Ces deux principes Or nous pouvons faire Des merveilles Il a considéré L'ouvrage Qu'il a fait Et vous avez Un bel édifice Je suis dans la joie De pouvoir dire Comme David Je suis dans la joie Quand on me dit Allons à l'église Et Dieu là-bas À parboudé Temple Besséda Alléluia C'est une joie L'atmosphère Paisible Les fauteuils Waouh J'aime Que Dieu vous bénisse Est-ce que vous pouvez Vous acclamer vous-même Est-ce que vous pouvez Vous acclamer Pour ce que vous avez fait Et pour ce que vous êtes En train de faire Que la grâce Et la faveur de Dieu Soit avec tous ceux Qui entrent en ces lieux Et que de par la grâce De Dieu Le corps soit tourné Vers celui Qui est Qui était Et qui vient Et qu'en ces lieux Il y a des hommes Et des femmes Qui viennent constamment Chercher la face De Dieu vivant et vrai Et qui viennent Pour dire Je suis dans la joie Quand on me dit Allons à la maison De l'éternel Car un jour Dans le parvis du Seigneur Vaut mieux que mille ailleurs Alléluia Que Dieu nous bénisse Ensemble Oui Deux principes Deux principes fondamentaux C'est qui Est la base Le pilier Des éléments Que Nous devons considérer Qui servent Des bases Des fonds Des fondements Cette maison Peut tenir Parce qu'il y a Une fondation solide Si la fondation N'est pas solide Ça ne peut pas tenir J'ai vu quelqu'un Qui a bâti Un immeuble Je ne sais pas Jusqu'à 5 étages Là-bas Au quartier Ramblaire Koumasi Ramblaire Ça a été descendu Parce que les fondements Ne sont pas justes Il y a eu des fissures C'était très haut Des lois même On voyait ce bâtiment Quelqu'un voit Même au moment Tout s'est affaissé Parce que Les fondements La fondation La base N'est pas solide Il y a malheureusement Beaucoup qui s'élèvent Ou qu'on voit s'élever Dans le corps de Christ Mais qui n'ont pas Le fondement Et il y en a même Qui sont témoins Des grandes choses Et qui voient Des grandes choses Mais le fondement Fait défaut J'ai Eu la grâce Et je continue D'implorer cette grâce De faire quelques pas Dans le Seigneur Et puis aujourd'hui D'être là J'ai vu beaucoup Qui étaient Vraimentablement Des gens Qu'on pouvait envier Mais on a fini Par se rendre compte Que ce qu'il faut C'est l'écriture Ce qu'il faut C'est l'écriture La base De tout fondement Solide Oui Ce qui est fondamental C'est ce qui Serre des bases A tout un ensemble C'est ce quoi C'est ce quoi Il faut partir Et je parle De notre marche chrétienne Il faut compter Sur cela Et la crainte De l'éternel Cela fait référence A la piété Envers Dieu Au respect Et à la soumission De Dieu Si on s'arrête Sur l'élément Créinte On pourrait parler Des sentiments Des peurs D'inquiétude Mais là Il n'est pas question Des sentiments Des peurs Et d'inquiétude Mais il est question Des respect Il est question D'attachement Et d'une vie Des piétés La Bible dit Cela dans le test D'Hébreu Hébreu Le chapitre 11 Le verset 7 Parlant de Noé Il a dit Noé Divinement Averti Des choses Qu'on ne voyait Pas encore Et saisie D'une crainte Respectueuse Surtout à cause De cette pression Que j'ai fait appel A ce test Saisie D'une crainte Respectueuse Ce n'est pas la crainte Parce qu'on aurait Vu un lion Et donc Notre vitesse De course C'est différent De la vitesse De course De celui Qui a appris Qu'il y a un lion Mais il est question D'une crainte Respectueuse Saisie D'une crainte Respectueuse Il construit L'arche Pour sauver Sa famille Et l'Écriture Nous dit ici Bien amé Qu'il faut Que nous puissions Craindre Dieu Qui que nous soyons C'est pour tout homme Et l'Écriture L'a dit Ce n'est pas moi Qui le dis Je ne fais que répéter Tout homme Peu importe ton âge Peu importe ton passé Peu importe ce que tu es Ce que tu as été Ce que tu seras Ce qui doit Nous caractériser Ce qui doit caractériser Notre existence Ce que nous devons Entretenir Dans notre vie C'est la crainte De Dieu Une crainte Respectueuse Une crainte Une crainte Qui nous donne De nous soumettre A Dieu De demeurer Dans la pensée De Dieu Dans la voie De Dieu Bien amé Il y a beaucoup D'entre nous Qui sommes animés Des craintes On a souvent Une peur Terrible Des hommes La crainte Des hommes La Bible dit Que la crainte Des hommes T'a un piège Quelqu'un Peu lire cela Dans le proverbe Chapitre 29 Verset 25 Oui Il est question De crainte Mais il n'est pas Question De la crainte Des hommes Je nous invite A être animés De la crainte De Dieu La crainte De Dieu Bannit La crainte Des hommes Et le proverbe 29 Verset 25 Le dit La crainte Des hommes T'a un piège Mais celui Qui se confie En l'éternel Est protégé La crainte Des hommes Nous amène A mentir Et celui Qui ment Est du diable La crainte Des hommes Nous amène A être hypocrite La crainte Des hommes Nous amène Avoir l'apparence De la piété Mais aller nier Ce qui fait La valeur De la piété La crainte Des hommes Nous met Dans un état Faux Un état Qui n'est pas La gloire De Dieu On mange Et on dit On n'a pas mangé On boit On dit On n'a pas bu On vole Comme quelqu'un N'a pas vu On dit On n'a pas volé On triche On fait Comme si On n'a pas Triché En fait La crainte Des hommes Et de ce que Les hommes Peuvent faire Nous amène Dans une A vivre une vie D'une attitude Qui n'est pas agréable On peut bien chanter Je vais regarder Mes frères chantent On peut bien chanter Mais si On n'est pas Habité Par la crainte De Dieu C'est pas convenable J'aime bien Les chants Vous avez bien chanté Que Dieu vous bénisse Alléluia Celui qui aime bien Châtie bien Et comme J'ai aimé Vos chants Je voudrais Nous inviter Si nous élevons La voix Pour célébrer Celui qui est assis Sur le trône Celui qui est Le Seigneur des seigneurs Le roi des rois Celui de qui Par qui et pour qui Sont toutes choses De lui Qui amènera Toute oeuvre En jugement Soyez habité Par sa crainte Alléluia 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 Peu importe La position Que tu occupes Dans l'église Il te faut Rechercher Et être habité Par la crainte De Dieu Je voudrais Que toi et moi Nous puissions lire Matthieu Chapitre 10 Le verset 28 Ce verset Nous parle Et il nous parle Si bien Matthieu 10 Verset 28 Ne craignez pas Ceux qui tuent Le corps Et qui ne peuvent Tuer l'âme Craignez plutôt Celui qui peut Faire périr L'âme Et le corps Dans la gêne Est-ce que Quelqu'un a entendu ça ? Pour vous qui avez Faire des hautes études Je vous en supplie Marquez cela Dans votre bible Ne craignez pas Ceux qui peuvent Tuer le corps C'est cela même Qu'on craint souvent On dit Ah c'est un sorcier C'est un mystique Et puis parfois Même dans l'église On cherche Qui est assis Près de nous Oh mon frère Peut-être que C'est parce que Je suis né prématuré Que j'ai vu comme ça Je ne suis pas Habité par la crainte Des hommes Je respecte l'homme Et d'ailleurs Il faut respecter l'homme Amen Mais je ne crains pas l'homme Tout ce qu'il peut faire C'est de détruire mon corps Mais mon âme Et mon esprit Ne peuvent pas Il a pu Causer du corps Au corps de Jésus Il a pu causer du tort Au corps des haïts Au corps des Grands hommes de Dieu Il peut faire Il peut causer du tort A mon corps C'est possible Par toutes sortes De moyens Par des lapidations Etienne Ca c'est possible C'est l'écriture Qui me permet de le dire Je ressouhaitais Que l'écriture Ne permette pas ça Mais je dis Il est dit De ne pas craindre Ceux qui peuvent Tuer le corps Et qui ne peuvent Rien faire à l'âme Ils ne peuvent pas Mais celui qui a capacité De détruire ton corps Et ton âme Dans la GN C'est celui-là Qu'il faut craindre C'est celui-là Qu'il faut craindre Et c'est pour tout homme Même si tu es En Chine Crains Dieu Si tu es aux Etats-Unis Crains Dieu Si tu es quelque part Dans un campement De Zohar Un campement Tu sais Où je suis Ne l'envoie Là-bas Ça C'est-à-dire Tu cherches quoi Ici C'était tellement loin 12 kilomètres Ils ont donné le nom Mon papa a été Le premier à aller Là-bas Pour faire des chants Ça C'est Même si tu es Né là-bas Ta vie Et ton existence Ne peut avoir Des sens Que si tu crains Dieu On n'a pas dit De craindre Ceux qui ont Des bras multiples Qui sont supposés Être dead Quelqu'un a entendu Ce que j'ai dit On n'a pas dit De craindre Les dagons Parce que Dagon même Se procède devant C'est lui Qui est Qui était Et qui vient On n'a pas dit De craindre Les gourous Mais crains Dieu Et si tu crains Dieu La Bible dit C'est le commencement De la sagesse La crainte De l'éternel Est le commencement De la sagesse Si tu crains Dieu Si ta vie Est l'expression De la crainte De Dieu On dira De toi Que tu es sage Parce que La crainte De Dieu Te donnera De vivre De manière A réjouir Le coeur De Dieu La crainte De Dieu C'est le commencement De la science Tu peux lire Somme 111 Verset 10 Proverbe 1 Verset 7 Le commencement De la science C'est la crainte De Dieu Il y a des gens J'ai vu Quelqu'un Qui était Un grand docteur Un grand gynécologue Mais craint Par Dieu Un jour Je lui ai prêché L'évangile Et puis Il m'a regardé Certainement Il a vu Que je mets L'œil A la place Dès là Et puis Il a dit Que lui Il est Combien Combien Alors mais Je vous assure Je ne suis pas Heureux De compter ça Abeille Même Bois Pas comme lui Il boit Quand il sort D'un salon Il vient Il boit Avant d'entrer Il boit On disait Que c'était Un grand gynécologue Mais un matin Comme ça On l'a trouvé mort Overdose Il est mort Ce qui me gêne Je n'ai pas dit Que nous On ne mourra pas Mais il est mort Dans quel état Il est mort Dans quel état La Bible dit Dieu Appaira Tout eux En jugement Au sujet De tout Ce qui se fait Soit bien Soit mal Tout ce qui est caché Dieu va amener Ce l'enjouement La Bible dit Rien d'impur N'entrira Dans la présence De l'éternel A-t-il mené Une vie de purité En vivant Dans l'alcoolisme La Bible dit Bien-aimé La crainte de l'éternel C'est la haine Du mal Proverbe 8 Verset 13 La crainte de l'éternel C'est la haine Du mal Tu ne peux pas dire Je suis chrétien Et puis Tu n'as pas La haine Du mal Tu prends plaisir Au mal Tu t'affectionnes Au mal Tu es attaché Au mal Oui Mon frère Ma soeur Faisons tout Ce qui a notre pouvoir Pour fuir le mal Expression De notre crainte De Dieu La crainte De l'éternel Augmente les jours Si tu finis de lire Proverbe 8 Verset 13 Lis aussi Proverbe 10 Verset 27 Mais je voudrais Te demander De lire Proverbe 14 Verset 27 Proverbe 14 Verset 27 Ce que la crainte De l'éternel Est capable de produire La crainte De l'éternel Est une source De vie Pour détourner Des pièges De la mort Quelqu'un a compris ? Dis à ton voisin Que est-ce que tu as compris ? La crainte De l'éternel Est une source De vie Il n'est pas dit De mort La crainte De l'éternel Nous détourne Des pièges De la mort C'est important Proverbe Du 9 Verset 23 Si cela était sien Il faut lire cela Proverbe du 9 Verset 23 La crainte De l'éternel Mène à la vie Ça ne mène pas À la mort Ça ne mène pas À la confusion Ça ne mène pas Au désordre Ça ne mène pas À la honte Mais ça mène À la vie Et l'on passe La nuit Rassasiée Sans être visité Par le malheur Frère Tu as compris ça ? Frère Il faut le toucher Ceux qui a compris Tu as compris ça ? C'est pour toi et moi Même si les autres N'ont pas compris Tu as C'est accroché À ça Soyez embité Par la crainte De l'éternel Et puis Dieu Va nous aider Il y a souvent Des gens Comme toi et moi On regarde notre taille Notre beauté physique Et puis on craint plus Dieu C'est nous qui courons Après toutes les femmes En fait c'était mon malheur ça Ouais ouais J'ai cru que c'était fini Prématuré Né La haie du sang Qui courait Dieu t'a donné Un peu de force C'est pas de toi J'ai parlé Pour moi Alléluia On veut compter Toutes les filles Et écouter Ça ne mène pas À la vie Ça mène à la mort À la confusion À la honte À la désolation Ces choses Mais si nous craignons Dieu À crainte de Dieu Nous amène à la vie Alléluia Frère Faut pas me frapper Après C'était pour que Quelqu'un m'écoute C'est ça J'ai voulu Passer par toi Amen Alléluia Alléluia Dans le texte de Jonas 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 chapitre 1 Verset 16 En fait En fait Jonas Il fuyait Il ne veut pas faire Ce que Dieu lui a dit De faire Et puis il s'est trouvé Dans un bateau Il fuit loin de Dieu Est-ce qu'on peut Fuir loin de Dieu Ou est-ce que Tu peux te cacher Dans la nuit Là il voit C'est ça Quelqu'un m'a fatigué J'ai lu toute la Bible J'ai cherché Le verset On dit Dans la nuit Noire Sur une pierre Noire Une fourmi Noire Dieu voit J'ai cherché Ça dans la Bible Je n'ai pas trouvé C'était simplement Pour dire que Rien n'est caché Aux yeux De Dieu Alors Il est dit Dans Jonas 1 Verset 16 Ces hommes Furent saisis D'une crainte D'une grande crainte De l'éternel Et ils offrient Un sacrifice A l'éternel Ils firent des voeux En fait Devant Tout ce qui se passait La menace Des morts Qu'ils pouvaient vivre Les réalités Qu'ils traversaient Et ils ont compris Que leur vie Est en danger Ils ont cherché Solution Et ils se trouvaient Que la solution C'est de balancer Jonas dans l'eau Il y a des choses Dont il faut se débarrasser Quand tu es animé De la crainte de Dieu Pour ne pas être noyé Débarrasse-toi De sa frère Ils ont jeté Jonas dans l'eau Et puis Tout est devenu calme Et parfois Par crainte de Dieu Il faut se débarrasser De l'autre C'est vrai Quand ils ont besoin De toi Il faut aller A leur secours Après Parce que la Bible Dit dans Job Chapitre 6 Verset 14 Celui qui souffre A droit La compassion De ses amis Même s'il Abandonnerait La crainte Du tout puissant Donc Il faut parfois Aller à son secours Mais il y a des fois Quand tu le jettes Dans l'eau Et que le poisson L'a avalé C'est Dieu Qui se charge du reste Mais ils ont été saisis De la crainte de Dieu Et cela les a mis Dans une disposition Où ils sont allés Pour offrir Et pour faire des vœux Pour prendre des engagements Et cela a été salutaire Pour eux Que Dieu nous bénisse Si vous et moi Nous disons Dieu est notre père Dieu est notre Seigneur Dieu est notre puissant sauveur Il est le roi Des rois Le Seigneur Tout puissant Bien aimé Soyons animés De la crainte de Dieu Oh oui Mon temps est en train de partir Et puis je continue à parler Alors que toi et moi On devait prier maintenant Ce que je veux te dire Tu peux lire Dans Malachie Chapitre 1 Verset 6 Dieu Ce qu'il attend de toi C'est que tu sois animé De sa crainte C'est ce que Dieu Attends de toi Tu t'appelles père Tu es mon Dieu Tu es mon sauveur C'est toi qui m'as béni Et tu n'as aucune crainte De sa personne Ta vie ne lui est pas Du communophone Il n'y a même pas Un désir De dire comme David Le bonheur et la grâce M'accompagneront Tous les jours de ma vie Et j'habiterai Dans la maison De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours C'est un souhait C'est un vœu C'est un désir Il ne veut pas perdre La face de Dieu Et bien aimé Soyons habités Par ce sentiment Oui ce que Dieu désire De toi et moi C'est que nous puissions Habiter par sa crainte Quelqu'un me donne Des pouvoirs de pouvoir Dit Détronome 10 Verset 13 12 à 13 Détronome 10 Verset 12 à 13 Et vous pouvez certainement Lire M.6 Hommes frères Détronome 10 Détronome 10 Détronome 10 De ton cœur Et de toute ton âme Maintenant Ce que Dieu attend de toi C'est que tu marches Si ce n'est que tu observes Ce commandement Et que cette loi Que je te prescris aujourd'hui Que tu sois heureux Pour que tu sois heureux Marche Et agis selon le commandement De l'éternel Bien aimé J'ai parlé de deux principes Je me suis attardé Sur un principe Un seul Mais je veux que tu comprennes Que ta vie chrétienne N'a pas de sens Ceci n'est pas fondée Sur le commandement De l'éternel C'est à ceux Qui ont reçu la parole Qui croient en cette parole Qui sont enfants de Dieu Ce n'est pas parce que Tu es né d'un papa pasteur D'une maman diaconneste Ou épouse des pasteurs Que tu es chrétien Ce n'est même pas parce que Tu sais bien chanter Que tu es chrétien Ce que tu fais Bien aimé N'as des valeurs Que si tu es né En Christ Et être né en Christ C'est avoir reçu Le commandement De l'éternel Jean 1.12 Mais Jean 14.21 Celui qui a mes commandements Et qui les garde C'est celui qui m'aime Celui qui m'aime C'est l'aimer de mon père Je l'aimerais Je me manifesterais à lui Veux-tu que Dieu Se manifeste à toi Il faut que tu aimes Le commandement de l'éternel Il faut que tu gardes Le commandement de l'éternel Depuis Bien aimé Que tu es en train de marcher Est-ce que tu es capable De garder Et de marcher Il dit Celui qui a mes commandements Regarde Dans la version d'Arbi Il dit Celui qui a mes commandements Et qui les garde C'est celui qui m'aime Celui qui m'aime C'est l'aimer de mon père Et je me manifesterais à lui Vous pouvez lire Jean 14.21 Et le verset 23 Il dit Moi et le père Nous viendrons chez lui Et nous ferons notre demeure Chez lui C'est important Que nous puissions Créir de Dieu Et garder Aimer Observer Ce commandement C'est ce conseil Que David a donné A Salomon Observe Le commandement De l'éternel C'est ce conseil Qui a donné A Josué Que le livre La loi Ne se loigne Le point de ta bouche C'est ce conseil Qui nous est donné Ce matin La Bible dit Que vous et moi Nous pouvons être bénis Mais la bénédiction Que nous est promise Et laquelle nous espérons N'a pour base Que la parole de Dieu Si tu odéilles A ma voix De ton homme 28 Et si tu fais Ce que je te dirai Il y a Des bénédictions citées Et c'est pourquoi J'ai dit C'est deux éléments C'est parce que Je veux courir Donc je ne veux pas M'attarder La parole de Dieu Fais de toi Enfant de Dieu La parole de Dieu Te rend sage à Josué La parole de Dieu Est une lampe à tes pieds Une lumière C'est ton chantier La parole de Dieu Fais de toi Un enfant Qui vit Non pas pour sa gloire Mais pour la gloire De celui qui est Qui était Et qui vient Le tout puissant Le tout suffisant Le Seigneur des seigneurs Si toi et moi Nous avons une grosse Bible D'ailleurs Parfois on a des Bibles Tellement grosses Qu'on ne peut pas les porter Mais cela n'a pas de sens Si la crainte de Dieu N'est pas en nous Quoi que ce soit Que nous pourrons faire Comme oeuvre sur la terre Si la crainte de Dieu Et l'observation Des principes De la parole de Dieu Ne nous caractérise pas Il nous dira Ouvrier de l'iniquité Ouvrier N'est pas ouvrier Bon et fidèle Ouvrier Il dit ouvrier De l'iniquité Ouvrier du mal Et c'est pourquoi Il a dit Écoutons la fin du discours Crains Dieu Et observe Ses commandements C'est là Ce que doit faire Tout homme Tout homme Car Dieu Appellera Tout un jugement Au sujet de tout Ce qui se fait Sous le ciel Tout ce qui se fait Tout ce qui est caché Soit bien Alors la récompense Du bien C'est la donnée Quand c'est mal C'est la génie Qui t'attend C'est pourquoi Crains Dieu Et observe Ses commandements Fais une chose Mets ton cœur Devant Dieu Et plore le vivant Dis Seigneur Brise à moi Ce cœur de pierre Donne-moi un esprit nouveau Donne-moi un cœur nouveau Afin que je puisse vivre Et observer Tes commandements Que ma vie Soit un parfum De bonne odeur Que Seigneur Quand je marche On puisse voir Que je suis enfant de Dieu Qui garde la parole de Dieu Qui marche selon la parole de Dieu Que la crainte des hommes Ne m'habite pas Que la crainte des seuls Qui peut tuer le corps Et qui ne peut rien faire à l'âme Ne m'habite pas Faisons l'effort Efforçons-nous De craindre Dieu Et d'observer Et d'observer Et d'observer Ses commandements Il ne faut pas Que à cause D'une pommade Tu deviens La proie D'un méchant Il ne faut pas Que à cause D'un besoin De service Tu deviens La proie D'un méchant Le somme C'est loin de moi Je veux que les esprits méchants C'est loin de moi Je veux que l'effort du mal C'est loin de moi Je veux que tout ce qui peut M'entraîner à faire Ce qui est contraire A la crainte Et à l'observation De la parole de Dieu C'est loin de moi Est-ce que tu peux prier Pour dire Seigneur Aide-moi Et que tout ce qui Voudrait m'entraîner Loin de toi Tout ce qui voudrait M'emmener A désobéir A être animé D'une vie D'infidélité Tout le méchant C'était Tout ce qui est Du monde Des méchants Car le méchant Ne craint pas Dieu Le méchant N'obéit pas Dieu Le méchant Ne respecte pas Dieu Le méchant N'a dégât pour personne Mais je veux Que le méchant S'éloigne de moi Que l'esprit Du mal S'éloigne de moi Que l'esprit De la méchanceté S'éloigne de moi Que l'esprit Oh Dieu De l'égarement S'éloigne de moi Que l'esprit Du mal S'éloigne de moi Que Dieu Tout ce qui est Ville à tes yeux S'éloigne de moi Éloigne de moi Éloignez-vous de moi Méchant Vous qui cherchez A pervertir En ma vie Vous qui cherchez A me réduire A un état d'esprit Qui n'est pas La gloire de Dieu Vous qui cherchez A me rendre misérable Vous qui cherchez A me conduire Dans la désobéissance A Dieu Éloignez-vous de moi Car la crainte de Dieu C'est la soude de la vie Et c'est lui Qui observe Le commandement De l'éternel N'est privé D'aucun bien Je veux observer Je veux obéir Je veux marcher Dans la voie du Seigneur C'est pourquoi Éloigne-toi de moi Esprit du mal Puissant de ténèbres Force diabolique Éloigne-toi 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 de moi Et que je vive Pour la gloire de Dieu Que je vive Pour la gloire De celui Qui m'a aimé Que je vive Pour la gloire De celui Qui a payé le prix Que je vive Non plus pour moi-même Mais pour celui Qui est Qui est Et qui vient Que la crainte De l'éternel M'habille Et me donne De tes sacrifices Que ma vie Soit parfait De mon odeur Que la vie De mon frère La vie De ma soeur Que la vie Du peuple De Dieu En tous lieux Soit habité Par la crainte De Dieu Et par l'observation De commandement De l'éternel Que ces deux Principes fondamentaux Puissent caractériser Tout à fond de Dieu Que ces deux Principes fondamentaux Puissent être Le partage De tout à fond de Dieu Quel que soit Le lieu Où toi et moi Nous nous trouvons Comme Daniel Dans un état De déportation Crayons Dieu Comme Joseph Loin de nos us et coutumes Crayons Dieu Crayons Dieu Observons le commandement De l'éternel Pratiquons sa parole Vivons selon sa voie Au nom de notre Dieu Ne l'apprenons pas seulement Père Merci de notre Père Bien aimé Soyez habité Par sa crainte Et observons ses commandements C'est cela Que doit faire tout homme Ta vie Se prolongera Si tu crains Dieu Même si En t'autant la vie Par méchanceté Tu connaîtras Le ciel de gloire Une vie glorieuse Une vie paisible Une vie joyeuse Avec celui Qui devance A donner sa vie Pour toi et moi C'est ceux qui craignent Dieu Et qui observent Le commandement de Dieu Qui disent Avec cela Il dira Entre dans la joie De ton maître Ne nous laissons pas Tromper Et séduire Par les ouvriers De l'iniquité Qui sont prêts A prêcher Ce qui est loin L'être de Dieu La Bible dit Écoutons la fin du discours Crains Dieu Et observe ses commandements C'est cela Que doit faire tout homme Car Dieu Appellera Tout œuvre en jugement Au sujet de tout Ce qui est caché Soit bien Soit mal Au sujet de tout Ce qui est caché Ta vie N'est pas cachée Devant celui Qui sait Et qui voit Toutes choses Alors crains Dieu Et observe ses commandements Et ma prière C'est que Dieu Te bénisse Ma prière C'est que Dieu Te donne Des bonnes dispositions De cœur Ma prière C'est que le Tout-Puissant Soit avec toi Qu'il suscite Dans ton cœur Une crainte respectueuse Comme il a suscité Dans le cœur De Noé Dans un temps fâcheux Désordonné Noé a fait la différence Il a été sauvé Lui et sa famille J'ai pris Que tu sois sauvé Toi et ta famille Et que la crainte De Dieu t'accompagne Au nom de Jésus Amen Les yeux A conté Melvin A conté